Alors dans l'ensemble plutôt non et tout du moins sa performance a décliné ces dernières années il faut comprendre pourquoi parce qu'au 20e siècle en fait ce qu'on demandait un système de soins qui n'était pas vraiment un système de santé mais un système de soins c'était de soigner les gens c'est à dire d'être bon sur le plan curatif et là notre système de santé il a été très performant au 20e siècle parce qu'on a été un des pays le plus performant dans la médicalisation des territoires et dans la qualité de cette médicalisation aujourd'hui ce qu'on demande un système de santé c'est trois choses la première c'est une bonne couverture du risque c'est une satisfaction de la population et c'est qu'on est une population dans un bon état de santé et globalement le premier objectif de bonne couverture du risque il reste très bon en France c'est à dire que globalement vous ne pouvez pas vous appauvrir à cause du financement des soins il y a une forte solidarité grâce à la sécurité sociale dans les soins c'est une bonne chose là en ce qui concerne la satisfaction de la population elle décline chaque année de deux à trois points parce que vous avez des failles aujourd'hui qui nuisent à la population qui ont longtemps nuit au personnel de santé qui a fait face maintenant qui nuisent directement aux patients comme la désertification médicale qu'elle ait des listes d'attente dans certains cas et puis une absence ou très faible part destinée à la prévention qui répond à un besoin croissant de la population donc au global on a un système de santé qui est resté un système de soins un petit 20e siècle et qui n'a pas évolué vers un système de santé du 21e siècle donc sa performance décline. Je parle d'une crise systémique c'est à dire que on fait parce que les pouvoirs publics ne sont pas restés sans rien faire ces dernières années ces vingt dernières années il y a eu de multiples lois de multiples réformes mais en fait qui n'ont été que des tentatives d'adaptation qui sont plutôt des ce qu'on pourrait appeler des rustines par rapport à l'enjeu des problèmes donc qui n'ont pas abordé les causes du problème par exemple on a depuis 20 ans considéré qu'il fallait redonner à l'état le pouvoir principal dans la gouvernance de l'ensemble des secteurs à la fois le médico-social, l'hôpital et le secteur de la ville. Or on voit que cette administration croissante et rampante de l'ensemble du système s'est traduit par davantage de points négatifs que positifs notamment par une suradministration de l'ensemble du système par une espèce de dépossession de tout pouvoir des acteurs principaux qui restent les professionnels de santé et les patients et donc on a le sentiment que l'administration aujourd'hui contrôle sans avoir les compétences et sans avoir une connaissance du terrain un contrôle absolument absolu sur le système et fait en sorte que vous avez vraiment une perte d'attractivité notamment à l'hôpital mais aussi dans de nombreux secteurs donc donc il faut revoir l'ensemble du système donc c'est cette gouvernance ce sont les modes de financement on peut plus avoir uniquement un financement à l'acte comme on peut avoir encore très majoritairement en ville mais ça veut pas dire que le paiement à l'acte doit disparaître puisque c'est c'est le moins mauvais des modes de paiement pour les soins courants mais il faut diversifier les modes de paiement à l'hôpital c'est pareil on a été trop loin dans le paiement à l'acte à travers la tarification à l'activité donc il faut réorganiser les modes de paiement en fonction des missions qui sont remplies par les professionnels de santé si vous avez une mission de prévention vous ne pouvez pas être être sur un paiement à l'acte ou si vous avez une mission de coordination d'un parcours de soins ça ne peut pas être un paiement à l'acte et donc il faut revoir c'est en fait c'est un triptyque de gouvernance de financement et d'organisation des acteurs alors on a en effet eu dans le système de soins du 20e siècle finalement une gouvernance du système qui était principalement une gouvernance de l'offre de santé c'est à dire des professionnels de santé on gérait des hôpitaux on gérait des médecins à travers des conventions à travers des contrats pluréobjectifs de moyens mais finalement on se préoccupait assez peu des besoins des individus parce qu'encore une fois le système était basé principalement sur une approche curative où finalement on attendait que les gens soient malades pour s'occuper de leur santé or aujourd'hui un système de santé doit gérer le risque santé dès le plus jeune âge et donc à partir des besoins de chacun qu'on soit en bonne santé ou qu'on soit malade on a tous des besoins pour nous accompagner à optimiser la gestion de notre capital de santé donc oui il faut il faut renverser en fait cette cette pyramide et c'est pour ça qu'il faut partir des territoires qu'il faut partir des individus on dit depuis des années où mettre le patient au coeur du système et sauf que ça nécessite de changer le système pour le mettre au coeur du système ça nécessite d'avoir une une un système qui part de la santé publique on le voit aujourd'hui avec la crise sanitaire les grandes difficultés qu'a le système véritablement à partir de la santé publique et non pas à partir de l'offre hospitalière donc donc on voit que le système n'a pas été pensé pour ça donc la réforme doit vraiment avoir comme objectif de donner les moyens à l'état parce que ça c'est une responsabilité réélienne d'être armé pour évaluer et répondre aux besoins de la population de l'ensemble de la population un système de santé doit protéger l'ensemble de la population qu'on soit malade ou bien portant et ne doit pas attendre et ne doit pas considérer que le risque commence uniquement lorsque les individus sont malades